Bonjour à tous et bienvenue sur Eodro, aujourd'hui une nouvelle compilation de dessins Brawl Stars. J'ai dessiné tous les skins de la saison Godzilla, la nouvelle saison sur Brawl Stars. D'ailleurs petit t-shirt pour l'occasion, un petit t-shirt Brawl Stars que j'avais eu lors de la Brawl Stars Finals qui avait eu lieu à Disneyland l'année dernière. J'ai pris l'habitude Mardin de dessiner à chaque fois les nouveaux skins de la saison dans une vidéo un petit peu compilation. J'ai décidé de représenter les 5 skins de la saison. Il y a donc Brock Super Ranger, Buzz Godzilla, Tick Mecha Ghidorah, Eve Mostra et enfin Nita Mecha Godzilla. A chaque fois ce sont des monstres ou créatures qui sont issus de la franchise Godzilla. D'ailleurs désolé un petit peu pour les prononciations des différents noms. Je commence avec le skin de Brock Super Ranger. Il avait plusieurs coloris de couleurs, bleu, jaune, enfin je ne sais plus exactement les couleurs. Mais j'ai décidé de choisir la couleur bleue ou alors parce que c'est ma couleur préférée. Je trouve le skin super sympa, je joue de ton en temps Brock et je trouvais que le skin lui correspondait parfaitement. Pour tout le dessin de cette vidéo j'ai utilisé du papier Paint On Multi Technique en format A5. Je réalise d'abord le brouillon en plusieurs fois et ensuite je réalise le line en deux temps. D'abord je prends un liner de pointe 0.3 pour réaliser le line classique et ensuite je prends mon line de pointe 0.5 pour réaliser les contours extérieurs plus gros et pour faire ressortir le dessin. Ensuite je prends des feutres à alcool pour la coloration. J'utilise un mélange de toutes les marques de feutres à alcool, Copic, OU, ArtX, Graphite, Touch New, etc. Le tout pour avoir un maximum de teintes possibles. Et une fois que la colo est terminée je prends mon stylo à gel blanc pour réaliser tous les reflets blancs. J'ajoute aussi en général l'ombre en bas au crayon de couleur noire, soit avant la colo, soit après pour faire ressortir un maximum le dessin. Et voilà le rendu final pour Brock Super Ranger en édition bleue. Le skin est vraiment cool et je l'ai plutôt bien réalisé. La coloration ressort plutôt bien et je suis contente du résultat. On continue avec le skin de Buzz Cozzia que je trouve vraiment cool et qui a fait beaucoup parler. En effet c'est le skin principal de la saison que vous pouvez gagner avec tous les oeufs, voilà lors de la saison que vous accumulez à chaque fois. Je voulais continuer avec ce skin car je le trouvais plutôt simple à réaliser. Mais au final j'ai complètement raté la colo, je le trouve vraiment pas ouf du tout. Le line n'est pas incroyable non plus, bref un peu déçu de ce skin. En plus j'adore en général réaliser les effets transparents et en fait là j'ai complètement raté l'effet de ses lunettes. Genre les yeux ressortent beaucoup trop et la peau est beaucoup trop foncée. Bref voici le rendu du skin de Buzz Cozzia, le plus raté je pense des skins de cette vidéo. On continue avec le skin de Tic, le skin Meta Ghidorah. Voilà j'étais persuadée que ça allait être celui-là qui allait être le plus raté. Mais au final je trouve que le skin était vraiment pas facile et pourtant c'est un de mes préférés. En effet l'effet un peu métal sur le corps était plutôt compliqué à réaliser en colo. Mais au final je trouve que le skin est super réussi et que j'ai pas mal réussi l'effet. J'ai quand même pas mal galéré pour le brouillon et le line. Je pense que c'est un des skins qui a mis le plus de temps à être réalisé. Mais au final le rendu est très fluide. La colo est plutôt réussi et le stylo à gel blanc pour les reflets blancs, l'ombre en bas font vraiment ressortir le dessin. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez aussi de la colo. Voici le rendu final du skin de Tic, vraiment sympa. Les dragoons ressortent bien, la colo est réussie et les effets sont super cool. J'espère que vous aimerez aussi le dessin. On continue avec l'avant-dernier skin qui est le skin de Eve Mousra. Je trouvais le skin plutôt cool et j'avais hâte de faire la colo et de tester les différents reflets bleus dans ses yeux. En effet un petit peu de transparence, on voit un petit peu l'intérieur en fait de la grosse mouche, enfin de Eve quoi mais bref de son vaisseau. J'ai commencé par le brouillon que j'ai dû faire en plusieurs fois, voilà parce que j'ai pas mal galéré aussi. Et ensuite je suis passée au line avec les contours extérieurs plus gros. J'ai ensuite procédé à ma colo classique au feutre à alcool. Elle s'est plutôt bien déroulée, je suis assez satisfaite du rendu et l'effet recherché dans les yeux est plutôt sympa. J'ai ensuite pris mon stylo à gel blanc pour les reflets blancs et ça rend un aspect vraiment pseudo réaliste au dessin. Voilà j'aime beaucoup, voici le résultat final. J'espère qu'il vous plaît également, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. On passe au dernier skin de cette vidéo, qui est le skin de Nita Mecha Godzia. Voilà au début je voulais pas forcément le faire, mais Nita étant le personnage préféré de mon copain, je me devais de faire son skin Mecha Godzia. Saut que le skin est vraiment stylé. Pareil j'ai pas mal galéré pour le brouillon, mais une fois le line terminé, je trouvais que ça rendait quand même vraiment bien. J'ai réalisé ensuite la colo au feutre à alcool, je suis plutôt contente de la colo. Les reliefs et les effets réalisés sont vraiment sympas. Je trouve juste que Nita a la peau légèrement trop claire, mais j'avais trop peur que ça soit trop foncé. Du coup j'ai préféré laisser comme ça. Les effets un peu argent et métalliques rendent super bien avec les reflets blancs. Voici le résultat final pour ce skin de Nita Mecha Godzia. Le skin est plutôt cool et j'aime beaucoup le rendu. Et voilà le petit reveal des 5 skins dessinés dans cette vidéo. Si je vous résume rapidement les skins qu'on a fait dans cette vidéo, alors ce sera un petit peu moins net je pense vu que je suis en vue face cam. Il y aura Brock Super Ranger en version bleue. Il y a également le Buzz Godzia que je trouvais du coup légèrement raté. On a Tic Mecha Godzia, Eve Mousra et également Nita Mecha Godzia. Voilà, n'hésitez pas à me dire votre skin préférée en commentaire. Moi je pense que c'est celui de Tic Mecha Godzia parce qu'il n'était vraiment pas facile à réaliser. Et je trouve que le rendu est vraiment stylé et que les effets sont vraiment cool. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à commenter, à me dire quelle était votre skin préférée de la vidéo. Vous pouvez également vous abonner pour suivre mon contenu. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous !